Bienvenue dans Un Livre des Livres, Un Livre des Livres, la petite rubrique des critiques littéraires. Les éditions Mon Poche nous ont offert une superbe oeuvre de dystopie, Tyranny, de Richard Malka. Quelques mots sur l'auteur parce que son nom doit peut-être vous dire quelque chose. Richard Malka est un avocat à Tyranny et son premier roman de fiction, mais il n'est pas nouveau dans la littérature. Né en 1968, il devient avocat et inscrit au barreau de Paris à partir de 1992, date à laquelle il se spécialise dans le droit de la presse en devenant l'avocat de Charlie Hebdo. En effet, c'est lui qui va assurer la défense du droit au blasphème lors du procès des caricatures de Mahomet. Mais avant cela, il avait déjà eu l'occasion de travailler pour Charlie Hebdo à partir de 1992, lorsqu'il défendit RIS par rapport à une caricature de Caroline de Monaco. Il est aussi, il faut le savoir, l'avocat des groupes radiophoniques Énergie, Beurre FM, de la maison d'édition L'Association, des éditions du Cherche-Midi, des journaux Métro et Entrevues, et de nombreux journalistes et de nombreuses agences de presse des plus importantes de France. Proche des médias au niveau de ses thématiques, proche également du droit d'expression, il en fait un petit peu sa spécialité, son travail d'avocat fera de lui en 2010, selon le magazine GQ, l'une des 30 personnes les plus influentes des médias en France. En 2019, il figure à la 21ème place de ce classement. Mais ce n'est pas pour son travail d'avocat qu'on va parler de Richard Malka aujourd'hui, mais pour son travail d'auteur. Il a été scénariste de bande dessinée, en effet, via Charlie Hebdo ou l'association, il a scénarisé à partir de 2004, L'Ordre de Cicéron. Il a également scénarisé Section Financière, La Face Carché de Sarkozy, il a repris Les Pieds Niclés avec Petit Luc et Luz, et en 2016, on lui doit également La Face Craché de Marine Le Pen. C'est à partir de janvier 2018 que Richard Malka fait publier son premier roman, Tyranny, aux éditions Grasset dans un premier temps, et un an après, la version poche aux éditions Mon Poche. Peut-on dès lors affirmer que Maître Malka réalise un coup de maître avec son premier roman ? Pour moi, cela est évident. C'est un livre puissant et formidable qui ne peut laisser indifférent tant par la richesse des thématiques abordées, celle du totalitarisme et du fanatisme pseudo-religieux, que par son style écrit éloquent et dense, mêlant habilement son style judiciaire et l'influence assumée de George Orwell. Cette dystopie politico-philosophique nous emmène aux portes de l'Occident, en Astratie, où un dictateur opprime son peuple au nom d'une humanité bientôt régénérée. Une idéologie mortifère qui menace le monde. Au palais de justice de Paris, devant des journalistes du monde entier, un célèbre pédiatre se lève. Oscar Rima, originaire de ce pays terrifiant, seul rescapé d'un massacre où sa femme et ses enfants ont péri. Sera-t-il condamné pour s'être vengé en assassinant de sang-froid un diplomate de l'Astrasie ? L'innocenté s'est condamné aux yeux du monde le pays de l'horreur. Une cour d'assises peut-elle, au nom de la démocratie, libérer un meurtrier ? Oscar Rima est défendu par un fauve du palais, Raphaël Constant. Cet avocat secret et ombrageux rencontre la veille du procès une jeune exilée Astrid, Amalia. Qui manipule qui ? Sera-t-elle son amour ou sa perdition ? Avec un tel quatrième de couverture, on ne peut que plonger avec intérêt dans cette dystopie. La ligne narrative est excellente. Et plutôt qu'une énième copie de 1984, Richard Malka, ici, nous offre un mélange. Un mélange qui fait mouche. Nous avons la présentation de cet état dictatorial sous la forme du conte oriental. Et, dans le chapitre qui suit, nous avons habilement présenté les rouages du procès d'Oscar Rima. Ce mélange d'étonnants fait qu'on a l'impression de lire un Norwell judiciaire. Un Norwell qui serait mélangé avec douze hommes en colère. Dit comme ça, ça peut paraître étonnant, mais honnêtement, le mélange est subtil. La partie procès est vraiment captivante. Elle est riche en émotions et arrive à faire réfléchir le lecteur sur bon nombre d'idées au fur et à mesure des passages. Que ce soit sur le totalitarisme, ou encore avec des références sur l'histoire, notamment celle de l'histoire de la révolution et de la terreur, mais aussi des réflexions sur la philosophie et comment la philosophie, où les sociologues peuvent cautionner, au nom de quelques idéaux nauséabonds, des formes de dictature. Tout cela est vraiment très très bien amené. Je vous amène à lire et à dévorer le passage où on va reconnaître le philosophe des beaux quartiers, commençant par un B et finissant par Hachelle. Ce roman, une fois qu'on plonge dedans, on ne peut que le lire d'une seule traite. La langue est maîtrisée, elle est habile. On sent le côté avocat dans la manière où Richard Malka traite son personnage de Raphaël Constant, qui est vraiment un très très bon personnage. Le personnage d'Oscar Rima est vraiment excellent dans ce roman aussi. Bref, nous avons tous les ingrédients pour un super roman captivant. Vraiment captivant. Mais plus que cela, c'est un roman qui invite son lecteur à s'interroger. A travers un récit fictionnel, on a l'ébauche d'une réflexion sur les dangers de notre époque pour les libertés individuelles. Et là, nous retrouvons l'un des combats de Maître Malka. Il interroge, il questionne sur la propension intérieure de l'homme à être fasciné par les totalitarismes, les tyrans, leurs discours séduisants qui poussent à l'adhésion des citoyens. Pour l'auteur, les tyrannies peuvent s'installer démocratiquement en trouvant des thèmes porteurs exploitables, capables de séduire le peuple en avançant sous l'étendard du bien. D'ailleurs, dans plusieurs interviews, Richard Malka appelle à se méfier des gens qui vendent le bien et promettent de rendre l'homme meilleur. Même si au départ, cela peut être louable de chercher la pureté de la nature humaine, un désir de vertu si l'on peut dire, mais souvent cela s'accomplit au dépens des libertés individuelles. Dans le roman, Richard Malka cite d'ailleurs Dostoyevsky, « Il n'y a qu'une chose que les hommes préfèrent à la liberté, c'est l'esclavage. » Nous avons un roman qui est donc une invitation à l'interrogation, mais qui est aussi un roman d'anticipation, c'est clair. Mais en plus de ne traiter uniquement que le totalitarisme tel qu'Orwell le faisait de type stalinien, il l'étend, le totalitarisme, sur un totalitarisme religieux, puisqu'il cite assez souvent l'islamisme radical. C'est un roman puissant, c'est un roman qu'il vous faut absolument découvrir, c'est un roman qui va vous questionner, qui vous fera froid dans le dos, mais qui ne peut pas vous laisser indifférent. Il s'agit de Tyranny de Richard Malka aux éditions Mon Poche. Et au passage, je tiens à remercier chaleureusement Leila Amar des éditions Mon Poche de m'avoir permis de réaliser cette chronique. Et si le registre de dystopie vous intéresse et vous plaît, nous en reparlerons très bientôt dans un prochain numéro de Un Livre des Livres, Un Livre des Livres ! Sous-titrage ST' 501